Musique 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 Allo, contente de vous retrouver sur ma chaîne La Balle Défense TV pour ce numéro consacré à l'actualité spatiale de la semaine. Alors, commençons tout d'abord avec une merveilleuse découverte merveilleuse car c'est la découverte de la semaine. En cela de la petite lune de la planète Saturne serait recouverte de grandes molécules organiques riches en carbone celle-ci aurait été en effet éjectée des fissures de la surface glacée de la lune de Saturne des chercheurs allemands annoncent donc que la lune de Saturne présente un océan d'eau liquide sous sa surface glacée et des jets de vapeur qui ont également été observés preuves d'une activité hydrothermale sous-marine. Pour rappel l'analyseur de poussières cosmiques et le spectromètre de masses ioniques et neutres avaient effectué des mesures à la fois dans le panache et dans l'anneau E de Saturne. Une est découverte qui fera sans aucun doute progresser le domaine de l'astrobiologie dans un monde océanique. Quant à savoir si la vie prospère effectivement sur Encelade, il va falloir par contre patienter encore un peu plus d'informations à retrouver sur le site web de la NASA. La deuxième actualité spatiale de la semaine est bien évidemment l'arrivée de la sonde japonaise Aya-Busa2 à destination de son point de référence. Pour rappel, le but de cette mission à laquelle participent également le Centre national d'études spatiales et le DLR allemand est l'étude et le retour d'échantillons primordiaux afin de mieux comprendre les processus de formation des planètes et plus généralement d'obtenir des informations sur les premiers millions d'années du système solaire, voire avant avec l'éventuelle présence de grains pré-solaire. Plus d'informations à retrouver sur le site web de l'Ajaxa. On termine par le lancement du tout nouveau site web consacré à la future fusée européenne Ariane 6 que je vous invite également à consulter au plus vite. Vous pourrez également y découvrir le chantier du futur lanceur lourd européen. Voilà, c'est tout pour cette semaine. See you !